Dans cette partie 7, on va voir l'exemple. Ceci est un exercice extrait de ma formation de BTSET, source lycée Louis-Armand, auteur M. Gable ou M. Fuss. Ils sont professeurs d'électro-technique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Un séchoir. En fait, il s'agit d'un four dans lequel on fait passer des pièces par le biais de ce tapis roulant. Qui peut avancer à droite ou à gauche. Alors, ça pourrait être des pièces métalliques, des gâteaux ou des pizzas. Que l'on fait passer dans ce four. Sur le pupitre de commande, qu'est-ce qu'on a ? On a un bouton d'arrêt d'urgence. Un bouton réarme. Un bouton valide. Ensuite, on a un voyant MST mise sous tension. Un commutateur auto-manu. Un bouton départ-cycle. Arrêt-cycle. Et là, nous avons les boutons droite-gauche. Qui permettent de faire avancer le tapis vers la droite ou vers la gauche. En mode manuel. En bas, nous avons trois graphesets. GS, GC et GPN. Alors, un petit rappel. Ici, nous avons deux fois double rectangle. Dans lesquels, on a marqué GPN, Acolade, Init, Acolade. Et pareil pour le GC. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quand on arrive à l'étape 100, on force ces deux graphesets à leurs étapes initiales. Dans la prochaine session, on fera le lien entre ces graphesets et le géma qu'on nous a donné. Merci. 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 Merci.